Salut les investisseurs malins ! J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson et aujourd'hui je vais te parler des crypto news, de l'actualité crypto de cette dernière semaine, de ce qui s'est passé, les choses importantes, les choses positives, les choses négatives, etc. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti ! Comme d'habitude, on commence avec les market movers, avec ce qui s'est passé ces sept derniers jours. Donc là, je tourne cette vidéo lundi et je crois qu'elle ne sera publiée que mercredi et donc je suis sur la vue des sept derniers jours. Donc ça ne prendra pas en compte mardi 23, je crois, avril et mercredi 24, c'est ça. Voilà, on est lundi 22. Mais voilà ce qui s'est passé sur la semaine dernière. Donc on voit le grand gagnant qui est comme souvent, comme d'habitude, le Binance Coin, plus 26% à 24 dollars. C'est complètement incroyable ce qui se passe avec le Binance Coin. On voit beaucoup de vert et beaucoup de rouge, c'est rare, c'est un marché divisé en deux. C'est plutôt bon signe, ça prouve qu'il y a finalement des, enfin il y a une décorrélation entre toutes les valeurs. À une époque, c'était soit tout monté, soit tout baissé. Maintenant, c'est beaucoup monté, beaucoup baissé, mais tu vois qu'il y a les deux en même temps. On a des pertes assez importantes ici, moins 7%, moins 6% pour le Bitcoin Cash. On a le Maker qui prend moins 14%, voilà. Et puis on a bien sûr donc le Bitcoin qui prend 5%, l'Ethereum qui prend 6%, le XRP prend 2%, on a ici le Tezos 24%, il y a plein de trucs, le Augur, ah oui qui a pris 24% aussi, Basic Attention Token 43%, extraordinaire. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc je vais te parler un petit peu des news de ce qui s'est passé toute la semaine dernière, toutes les news intéressantes que j'ai pu trouver. Alors, on commence avec un certain nombre d'actu, pas méga importantes, mais qui sont des actus positives. Toujours comme d'habitude, tu sais ce que moi j'aime, c'est les applications réelles de la blockchain. Donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y a des choses sur lesquelles je passe rapidement. La ville de Guangzhou aux États-Unis, n'importe quoi, la ville de Guangzhou aux États-Unis. Alors là, le pire truc. La ville de Guangzhou en Chine, évidemment, c'est écrit là « Chinese city », ce n'était pas très compliqué. Tu vois, c'est la fatigue, on est lundi soir. La ville de Guangzhou en Chine, qui est l'une des plus grandes villes de Chine, qui est peut-être la troisième plus grande ville après Pékin et Shanghai, qui utilise la blockchain et l'intelligence artificielle pour donner des business licenses, donc c'est des immatriculations de sociétés. Et ils vont utiliser la blockchain pour pouvoir faire ça de façon plus efficace. Et ce qui va te permettre de scanner un code et créer ta société en un clic, puisque tout va être sécurisé, tout va être machin, et tout va être mis dans la blockchain. Donc ça, c'est une application concrète, une fois de plus, on l'a vu des milliers de fois sur cette chaîne, une application réelle de la blockchain dans la vraie vie. On enchaîne avec Volkswagen, qui à nouveau, dans la vraie vie, va utiliser le mineral supply en utilisant la blockchain d'IBM. Donc qu'est-ce que c'est que ces mineral supply ? Ils ont besoin de minéraux pour leur voiture, comme du cobalt, qui sont utilisés dans les batteries lithium-ion. Notamment, il n'y a pas d'autres exemples. Bon, il n'y a pas d'autres exemples. Eh bien, le cobalt, voilà, c'est comme ça. Eh bien, ils vont utiliser la blockchain pour traquer les consommations, les mines, etc., etc. Ils vont utiliser la blockchain, ce qui va leur permettre d'être plus responsables et de, voilà, mieux traquer ce qui se passe, de façon à être compliant, c'est-à-dire de façon à respecter les règles. Donc ça, c'est, voilà, un truc, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est intéressant, c'est Volkswagen et c'est une application réelle, ok ? Ensuite, rapidement, dans le monde réel, les Coréens du Sud, en moyenne, par personne, investissent 6 000 dollars dans la crypto-monnaie. Ça, c'est un nouveau sondage, donc ça, c'est extraordinaire. Tu le sais, les Coréens du Sud, ils sont extrêmement, extrêmement en avance là-dessus. Sur les crypto-monnaies, il y a énormément, énormément d'exchanges. Là-bas, il y a énormément d'activités, il y a beaucoup de choses. Eh bien, en moyenne, un Coréen du Sud a 6 000 dollars de crypto-monnaie en portefeuille. Il y a, alors c'est en moyenne, ceux qui ont de la crypto-monnaie, ils ont 6 000 dollars, et c'est 7,4 % des 250 adultes, d'accord ? Donc c'est évidemment, voilà, une partie non significative de la population, un tout petit peu de la population, mais intéressant de voir ces Coréens qui utilisent beaucoup la crypto, qui sont bien en avance que sur les Français. Ok ? Ensuite, extraordinaire. Alors, tu pouvais déjà, tu le sais, acheter sur Amazon avec tes Bitcoins, grâce à Amazon Bitcoin, grâce à une boîte qui s'appelait, tu la trouves tout de suite, qui s'appelait Perse. Voilà, avec Perse.io, tu pouvais acheter sur Amazon avec tes Bitcoins. Mais maintenant, il y a carrément une extension qui s'appelle Moon et sur laquelle tu peux acheter non seulement sur Amazon, mais sur Domino, Stargate, eBay, AliExpress, Etsy, etc. Donc ça, c'est un truc assez cool et je pense que je vais faire dans les prochains jours, ce sera plutôt la semaine prochaine, une vidéo de démonstration pour voir comment ça fonctionne. Mais pareil, ça utilise donc le Lightning Network et tu peux payer sur Amazon avec cette extension. Ce qui est absolument génial, c'est dans le monde réel. Et ça, j'aime beaucoup, c'est une utilisation très concrète pour tous ces gens qui ont des cryptos qui ne savent pas comment faire et qui veulent éviter les impôts, qui veulent éviter tout ce qui est fiscalité, etc. Eh bien, ils peuvent payer sur Amazon avec cette extension. Alors, je ne pense pas que ce soit compatible avec Amazon France, je pense que c'est compatible avec Amazon US, quoique est-ce qu'on a les euros ici ? Je ne sais pas. On verra ça. Rendez-vous dans quelques jours pour ma vidéo complète et je la testerai moi-même sur Amazon. Et évidemment, si tu veux être sûr de ne pas rater la vidéo, eh bien, abonne-toi évidemment sous, abonne-toi à la chaîne YouTube sous, juste en dessous de moi, d'accord ? Ensuite, alors ça, c'est toutes les news positives, tu vois, il y en a plein, c'est des applications dans la vie réelle, j'adore ça. Mais un problème, c'est que les rançons en crypto-monnaie au premier trimestre 2018 ont augmenté de 90 %. Elles ont quasiment doublé. Il y a de plus en plus de gens qui se font avoir par du ransomware et on leur demande de payer en crypto-monnaie. Ça, c'est évidemment très embêtant. Alors, la crypto-monnaie n'est pas en faute ici, mais c'est bien sûr quand même le… c'est quand même un problème. Et notamment, le problème, c'est que grâce à la crypto-monnaie, c'est plus difficile de les attraper. Avant la rançon dernier trimestre 2018, c'était 6 000 dollars, et maintenant c'est 12 000 dollars sur les trois premiers mois de 2019. Donc ça, c'est en fait les moyennes de rançon, ce n'est pas le nombre de rançon, ce qui est déjà pas mal. On n'a pas le chiffre sur le nombre de rançon, d'accord ? Et donc là, en fonction des virus, c'est plus ou moins cher. Donc ça, c'est vraiment un problème et j'attends avec impatience une startup, un projet qui saura lutter contre ça. Et crois-moi, ça va arriver très bientôt, j'en suis certain. Et il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, ok ? Ensuite, alors ça, c'est très très sympa, quelque chose dont on a pas mal entendu parler, bien sûr, c'est la chasse au trésor qui s'appelle le Trésor de Satoshi, qui est une espèce de puzzle, d'énigme mondiale avec une récompense de 1 million. Donc elle est sortie il y a quelques jours, le 15 avril, et c'est inspiré du film Ready Player One. Et il y a donc un message anonyme qui a été posté et où, qui expliquait les règles du jeu, qui disait, voilà, les règles du jeu, il y a 1000 clés qui ont été dispersées sur le web, qu'il faut trouver, et le premier qui trouve 400 des 1000 clés, eh bien, gagne un prix de 1 million de dollars. Et donc ça a vachement enflammé énormément, ça a enflammé un peu la planète crypto en disant « alors machin, qui va le trouver ? » machin et tout. Alors, j'ai regardé là rapidement, et en fait je crois qu'il a déjà été trouvé, voilà. Donc ça ressemble à ça. Ah oui, alors je te montre la gueule du site, c'est trop drôle, voilà, ça ressemble à ça, mais tu vois il y a écrit « found 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 » donc je crois que tout a été trouvé. Et il me semble que, où est-ce que c'était écrit ? J'ai vu ça tout à l'heure, voilà. Un hacker a trouvé les premières clés pour le truc dès les premières minutes, il avait trouvé les premières clés. Je crois que le truc a été trouvé déjà, je ne sais plus exactement. C'est ce que j'ai vu sur un article tout à l'heure, bon, je ne voulais pas garder, mais déjà je voulais te parler de ce truc, c'est vraiment très cool. C'est une espèce d'énigme gigantesque très sympa. Voilà, à laquelle n'importe qui peut participer. Et ça, c'est assez fun. Voilà, il y a mille fragments, il faut 400 clés pour, voilà. Ok ? Et il y a 6000 personnes qui sont inscrites tout de suite à l'instant, au moment où c'est sorti. Ok ? Donc très marrant. Bon, alors ça, tu vois, moi je parle des trucs qui ont une application dans la vie réelle. Ça, ce n'est pas une application dans la vie réelle, c'est juste un espèce de jeu, mais c'est bien sûr sur la blockchain et c'est assez marrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, dans les news, tac, on enchaîne. Allez, ça c'est du positif. La France qui a dit qu'ils allaient demander à l'Europe d'adopter leur régulation. Donc ça aussi, c'est le 15 avril, c'est il y a quelques jours. Donc tu le sais, la France a sorti un certain nombre de réglementations sur la crypto-monnaie, ce qu'ils appellent un framework, c'est vraiment un espèce de cadre légal, notamment avec la récente loi Pacte. Eh bien, les Français ont dit qu'ils allaient proposer toute cette réglementation à l'Europe en disant « Regardez, nous, on a déjà fait le boulot, voilà ce qu'on a trouvé, c'est pas mal, c'est intelligent, etc., etc. ». Eh bien, plutôt que de tout refaire, eh bien, utilisez ça. C'est intéressant parce que ça voudrait dire que ça permettrait à l'Europe d'avoir une réglementation plus rapidement. Ça voudrait aussi dire que nous, du coup, Français, on n'aurait pas à rechanger, puisque tu sais comment ça marche avec l'Europe. Si l'Europe vote des nouvelles lois et des choses différentes, eh bien nous, l'Europe, on devra s'adapter, y compris si c'est moins favorable. Aujourd'hui, c'est plutôt favorable à la crypto. Enfin, c'est correct. Et donc, si l'Europe vote un truc plus sévère, eh bien nous, évidemment, on va devoir s'adapter à un truc moins bien. Donc, si on a le truc français qui est adapté par toute l'Europe, eh bien, c'est plus sympa. Et puis, par ailleurs, ça te prouve quand même que la France est l'un des leaders en Europe sur la crypto-monnaie. C'est plutôt une bonne chose, OK ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, la semaine dernière, c'était la Paris Blockchain Week. Tu le sais peut-être, j'ai posté une photo, j'y étais, j'ai rencontré plein de gens. Je n'ai pas fait de vidéo. Il y a plein de gens qui m'ont dit « on veut voir ta vidéo de la Paris Blockchain Week ». Je n'ai pas fait une vidéo. Il y avait, j'ai surtout, voilà, networké, rencontré des gens. Et puis, il y a beaucoup de rendez-vous que j'avais fixé là-bas de gens que je devais rencontrer sur place. Donc, ça ne se prête pas spécialement à une vidéo. Et puis, il y avait des talks que je n'ai pas filmés, je ne pense pas que j'avais forcément le droit de les filmer sur ma chaîne. Mais c'était évidemment intéressant. Et à cette occasion, eToro a annoncé qu'il lançait un full crypto exchange. Donc, eToro que tu connais probablement, ils sont très 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 connus. Eh bien, ils ont lancé un exchange crypto qui s'appelle eToroX, qui est donc à Gibraltar et qui est un peu l'équivalent de eToro, mais avec la crypto-monnaie qui te permettra aussi simplement d'acheter et vendre de la crypto-monnaie sans forcément faire des paris à la hausse et à la baisse comme tu peux le faire sur eToro, sur le reste. Cela dit, sur eToro, tu pouvais déjà acheter des crypto-monnaies, mais là, c'est simplement un vrai exchange 100% à part, réglementé, etc., etc. Et ça ressemble à ça. On va aller voir ensemble eToro. eToroX, du coup, ça s'appelle au lieu de eToro. Je pense qu'on dit eToroX. Et tuc, 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 voilà à quoi ça ressemble. Sur la page d'accueil, tu peux te connecter comme ça et je pense que tu vas pouvoir te connecter avec, voilà, login ou eToro, tu vas pouvoir te connecter avec tes identifiants eToro si tu as un compte, ok ? Tuc, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Kraken qui déliste comme tous les autres, Bitcoin SV, alors c'est Kraken et qui d'autre ? Et Binance et Shapeshift et je ne sais plus, tout le monde a délisté Bitcoin SV. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais Bitcoin SV, bien sûr, avait été… voilà, il y avait un certain nombre de problèmes avec Bitcoin SV et donc… ah oui, j'ai pas parlé de ça. On peut faire des dons avec, ouais, des dons crypto avec Notre-Dame. Bitcoin SV a été délisté d'un peu partout, le mec s'est mal comporté, c'est toujours le même mec. Ce type-là qui s'appelle déjà, comment s'appelle-t-il, je ne sais plus, le fondateur de Bitcoin SV qui fait toujours, toujours, toujours parler de lui. Ce qui est intéressant, c'est que Kraken, ils ont fait un vote. Ils ont vraiment fait un vote, finalement, ils ont fait appel au public en disant « bah qu'est-ce que vous en pensez ? » et le vote a confirmé qu'effectivement, ils n'en voulaient pas. Et donc, ils ont été délistés comme d'un peu partout. Alors, je viens de, tu vois, de le voir parce que j'ai pas fait de… j'avais pas de vidéo là-dessus, mais il y a aussi… tac, 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 attend. Notre-Dame crypto, il y a aussi plein de gens qui ont pris des initiatives pour aider Notre-Dame des cryptos, voilà, pour aider les dons de Notre-Dame et pour permettre de faire les dons en crypto. Notre-Dame des cryptos a proposé ça. Un nouvel outil pour les campagnes du don. Pareil, donc c'était à l'occasion du Paris Blockchain Summit qui était là. Et voilà, il est là, ici Notre-Dame des cryptos. Et bien sûr, c'est intéressant à nouveau pour utiliser les gens qui disent « bah qu'est-ce qu'on fait de notre argent en crypto ? » Bien sûr, on ne veut pas avoir de fiscalité. Si tu le donnes directement pour la construction de Notre-Dame, eh bien tu as fait une bonne action et tu n'as pas payé d'impôts, donc tu es capable de donner beaucoup plus. Donc c'est quand même assez intéressant. Encore une fois, une application dans le monde réel, évidemment. C'est génial. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, le fiat to bitcoin exchange de Binance qui se lance la semaine prochaine, zut j'ai cliqué n'importe où, pardon, voilà, qui se lance la semaine prochaine à Singapour. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que Binance, c'est l'un des plus gros exchanges, c'est le premier en termes de volume, mais tu ne peux pas y aller en fiat. Tu es obligé d'entrer par Binance avec tes bitcoins, donc d'acheter tes bitcoins ailleurs, sur Coinbase, sur Kraken, sur ce que tu veux. Eh bien là, ils vont se lancer à Singapour. Ça veut dire qu'ils vont probablement encore plus avoir de volume puisque tu pourras directement rentrer dans Binance et ça, c'est vraiment cool. Donc quelque chose d'intéressant. Ok ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Oui, alors, eh oui, pour terminer, il y a un film qui s'appelle « Crypto », le « Crypto Movie ». Ça s'appelle « Crypto ». Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, apparemment, ça ne va pas tant parler de crypto que ça. Je pense qu'ils veulent vraiment le faire pour surfer sur la vague. Et j'ai vu ici le trailer de… Alors, le trailer dure 2 minutes 17, d'accord ? Et j'ai réussi à te faire une compilation des seuls moments où on parle vaguement de crypto dans le trailer. Et je te mets ça tout de suite, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, comme tu peux le voir, à peine 30 secondes où on aperçoit des petits bitcoins, des petites cryptos, ils ont mis ça dans la bande-annonce pour qu'à mon avis, énormément de gens aillent le voir, qu'ils surfent sur la tendance. Mais je ne suis pas sûr que ça soit un film chouette et que ça parle vraiment de crypto. Si tu regardes la bande-annonce, tu peux la trouver, tu tapes « Crypto Trailer » dans YouTube, tu vas voir que c'est surtout du pan-pan à l'américaine et des flingues et des machins et des explosions à la con. Et ça n'a pas l'air vraiment, ça n'a pas l'air vraiment… Attends, je te… Ouais, voilà. Ça n'a pas l'air vraiment hyper funky, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout pour les crypto-news. Je crois que je t'ai tout dit. Ouais, absolument. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire la crypto-news que tu as préférée. Dis-moi si j'ai oublié des choses qui se sont passées la semaine dernière. Et bien sûr, si tu m'as regardé jusqu'au bout, merci à toi. Mets-moi un petit like. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Si tu n'es pas encore abonné, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Comme toutes les semaines, je termine en te disant que si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent personnel, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Dans ce club privé, chaque semaine, je te donne une nouvelle crypto dans laquelle j'investis mon argent perso. Le lien est juste en dessous dans la description. N'hésite pas et je te donne tous les jours des signaux d'achat de vente de trading. Donc tu es le bienvenu évidemment. Le lien est juste en dessous dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao ! Salut ! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le bitcoin va automatiquement monter de 1% ? Eh oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le bitcoin prend instantanément 1%. Tu es encore là ? Vas-y, fais-le !